Backbend, deuxième partie. Nous allons refaire Adho Mukha Jvenasana, qui veut dire chien tête en bas, avec deux formes différentes. Première forme, les mains contre le mur, avec les doigts écartés sur le côté et les pouces à l'intérieur. Je vous montre. Vous mettez vos mains contre le mur, les doigts et les pouces à l'intérieur, et vous poussez le dos en arrière, vous ouvrez bien vos épaules, ça permet vraiment d'ouvrir ses épaules. Ensuite, vous déposez vos talons très doucement dans l'expiration, vous continuez de tourner le biceps de l'intérieur vers l'extérieur et vous allongez la nuque. Ensuite, deuxième variante, je vous propose une brique ou un bouquin à mettre à l'avant de votre tapis, et cette fois-ci, vous mettez vos mains comme ceci devant la brique. Vous posez vos coudes parallèles, ainsi que vos avant-bras bien sûr, l'écartez les doigts, remontez à Dovokashvanasana sur les avant-bras. Cette fois-ci, les talons ne peuvent pas se poser sur le sol, c'est évident. Éloignez votre tête des coudes, ne restez pas en avant, éloignez votre tête des coudes, ne posez pas la tête sur le sol, ce n'est pas possible. Allongez le dos sans le creuser. Inspirez, revenez. Voilà, ça c'est deux formes de chien tête en bas qui sont très intéressantes pour l'ouverture des épaules et l'alignement du dos en prévision des extensions arrières. Maintenant, un petit peu plus dur, avec briques, vous pouvez faire ce qu'on appelle Chapuruganandasana, le bâton sur quatre membres. Vous pouvez avoir des briques et vous pouvez vous soulever comme ceci. Rentrez bien le coccyx, vous voyez que je fais le petit effort, vous avez les talons tirés vers l'arrière, les épaules en arrière et vous regardez vers l'avant. Expirez, posez. Alors ça, c'était avec les briques. Sans les briques maintenant, un petit peu plus difficile. Vous partez du sol, le front au sol, étirez bien les épaules en arrière, mettez vos doigts en arrière de la poitrine, inspirez, soulevez vos cuisses, rentrez le coccyx, expirez, soulevez. Et vous pouvez aussi bouger. Hop, 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 sans laisser tomber le ventre par terre, et puis posez-vous. Nez, bras le long du corps, posez une joue sur le sol, détendez-vous quelques instants. Voilà. La suite, bientôt. Bon courage.